Alors comment détourne le personnage sacré du poney en devenant un poney ? Je pense que quand j'écris cette collection, j'écris le poney, le chat, bientôt un hamster va paraître et en ce moment je suis en train d'écrire un dauphin rebelle, Miguel dauphin rebelle. Et quand je les écris je deviens vraiment un chat, un poney, un dauphin, un hamster. Je pense que c'est la sincérité qui permet d'être au plus proche et après à chaque fois j'essaye de percer les travers humains et de les prendre à revers, les critiquer, d'en faire une petite satire. Je ne vais pas du tout dire du mal des poneys, ni casser l'image merveilleuse des poneys, c'est juste que je trouve qu'elle est fausse. Quand on dit que les poneys sont pleins de paillettes et adorables, non non, un poney c'est des petits cochons, ils sont tout le temps en train de râler, ils aiment bien désobéir, pencher la tête d'un seul coup pour manger de l'herbe et pas sauter quand il y a un obstacle. Donc j'avais envie plutôt de parler du poney coquin parce que mon titre c'est Tarzan poney méchant mais il est plus râleur que méchant en fait ce c'est pas évident de repartir sur un personnage avec une autre tranche d'âge. Déjà il y a moins de texte donc réduire le texte, faire une histoire plus rapide. Après je suis pas sûre d'avoir vraiment réduit le langage. Tarzan c'est tout le temps le même qui s'exprime, il a tout le temps ses mots à lui, il a tout le temps sa morosité ambiante, son humour. La biographie c'est un long travail qui demande pour les pour les poulpes fictions et 100% bio c'est à peu près un an de recherche donc de lecture de biographie, d'essais sur la période. Par exemple sur Molière j'ai beaucoup lu d'essais sur le 17e siècle sur la préciosité, les précieuses ridicules justement, sur Louis XIV, sur la fronde, des choses passionnantes. Molière je connaissais bien mais j'ai relu l'oeuvre complète et seulement après une fois que j'ai bien tout ça en tête et en notes, c'est à peu près 300 pages de notes, c'est assez conséquent, il faut que je trouve le ton de ma narratrice. J'aime bien que ça soit une fille parce que cette narratrice c'est un peu moi même si elle change de prénom et de look et une fois que je trouve le ton de ma narratrice ça peut être assez long parce qu'il faut qu'elle soit drôle et en même temps qu'elle raconte des choses pas forcément rigolotes. Je suis quelqu'un d'assez rapide, d'assez speed dans la vie. d'assez énergique. J'adore caresser mon chat lentement en écoutant des podcasts et donc réfléchir tranquillement. de la vie. Sous-titrage ST' 501